Clients et usagers de la BCC, Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, toutes vos agences sur le périmètre de la ville d'Abidjan sont à nouveau opérationnelles. Cela depuis ce jeudi 24 mars. La qualité du service est également améliorée. Fini le dispositif précaire à l'ouverture de l'agence principale du plateau. Adieu aussi aux longues heures d'attente. La banque a été bien reprise en main et tout se passe très bien. Les gens mettent moins de temps pour avoir leur argent. D'ailleurs, ce qu'ils se faisaient par le passé, c'était un peu difficile. Cette fois-ci, je vous assure que c'est extraordinaire, ça va très vite. Bien sûr, on ne permet pas à tous les clients de rentrer à l'intérieur. On attend dehors, certes, mais une fois qu'on rentre, on a un maximum, si on a bien rempli son papier, on a un maximum de 10 minutes et on sort de la banque. Je suis venu voir d'abord si ce que les gens m'ont dit était réel. Et effectivement, sur le lieu, je me suis rendu compte que la banque est ouverte. Et bon, j'essaie de voir si je peux voir quelque chose. Idem pour les agences de Kogodi, Valan et Marcory que nous avons visitées. À Marcory sont concentrés les agents de Kumasi et de Marcory même. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, Abidjan renoue avec son ambiance habituelle. La circulation est fluide partout, mais dense. Les vendeurs à la sauvette ont repli du service. Au plateau, le centre des affaires, la sérénité gagne du terrain, après les rumeurs malveillantes de ces derniers jours, dont l'objectif inavoué était de créer la psychose. À la tour administrative, le calme et le parc auto indiquent clairement que de nombreux Ivoiriens sont venus mériter leur salaire. Les visiteurs sont aussi au rendez-vous. Pour une fin de semaine, ces images sont l'expression de ce que les Ivoiriens sont en train de renouer avec l'adage « Il n'y a que le travail qui paie ». Merci. 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 Merci.